Bienvenue au musée de la vie bourguignonne au sein de l'exposition Dijon dans la guerre de 1870-1871 qui a opposé la France au royaume de Prusse, l'actuelle Allemagne. La guerre de 1870-1871 dans la région de Dijon se matérialise par trois batailles. Trois batailles pour défendre la ville contre les Prussiens, puisqu'il s'agit d'un territoire extrêmement stratégique pour eux, qui mène à la fois vers le sud de la France et à la fois vers la ville de Lyon. L'ensemble de ces batailles s'est soldée par un échec, puisque la ville de Dijon sera finalement occupée jusqu'à la fin de la guerre. L'ambition de cette exposition est double. Raconter ces batailles, raconter l'occupation de Dijon, mais aussi rappeler aux Dijonais les vestiges de ce conflit, puisque nombre de places, de rues ou de monuments actuels ont un nom qui a pris sa source dans ce conflit. Vous connaissez les avenues Fauconnais, l'avenue Garibaldi, l'avenue du Drapeau, le quartier du Drapeau, évidemment la place du 30 octobre, mais vous connaissez peut-être un petit peu moins cette petite rue de Bossac-Hockey. Toutes ces noms de rues font référence à ces événements de 1870-1871. La place du 30 octobre, la plus connue, fait en effet référence à la première bataille de Dijon, celle du 30 octobre 1870, au cours de laquelle les civils, pour épauler l'armée un petit peu défaillante, ont érigé une barricade au plein milieu de la rue Jeannin afin de défendre la ville contre les Prussiens. C'est un tableau d'Edouard Popion, qui est un petit peu le point de départ de cette exposition, qui montre cette scène. Chaque personnage est d'ailleurs extrêmement identifié. On sait qui est qui. On voit donc des locaux défendre la ville, tirer au fusil, s'armer ou soigner des blessés. Cet épisode a eu une postérité extrêmement glorieuse, puisque pour commémorer cette résistance, quelques années plus tard, on érige un monument en plein milieu de cette nouvelle place, nommée la place du 30 octobre. Les autres batailles de Dijon ont lieu en décembre 1870, autour de la plaine de Nuit-Saint-Georges, et en janvier 71, au nord de Dijon. Lors de cette dernière bataille, les troupes de Garibaldi, l'italien Garibaldi, sont venus en renfort afin d'aider les Dijonais. Et à la suite de cette bataille, on a réussi à prendre le drapeau ennemi, ce qui a donné son nom au quartier du drapeau. Cette exposition présente des œuvres d'art, présente des gravures, des affiches, mais aussi des peintures et des sculptures, qui vous permettront de vous replonger dans cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada